... Salut Marcos ! Salut Pauline, c'est là ? Oui, merci. Merci de nous recevoir dans ton atelier. Nous allons commencer par une question. Si tu devais te présenter de façon originale, que dirais-tu ? Ce n'est pas évident de se présenter de façon originale. Comment l'artiste se présente de façon originale, je ne sais pas. Toujours je me cache un peu derrière mes peintures. Donc je dirais, un petit jeu de mots avec mes trois noms, Marin, Malin, Marouin. Voilà, c'est ça que je suis. Peintre, sculpteur, photographe, pianiste. Alors, quelles sont tes références artistiques ? Des références artistiques ? Moi, j'ai des bonnes références d'abord de mon père, qu'est-ce qu'elle travaille pour le cinéma brésilien, de ma mère, chanteuse d'Éric. Donc là, c'était une introduction dans l'univers de l'art, en général. Mais c'était une grande rencontre, surtout en 1990 à Paris, avec l'artiste Waza Eli, deux ans avant sa mort, qui m'a inspiré beaucoup, surtout, pour pouvoir plonger dans l'univers de l'art optique. Donc c'est lui, ma grande référence, après aussi la rencontre avec Surtout, Kroos Dietz, et d'autres grands maîtres de la pop art et de l'art optique. D'accord. Alors derrière, on voit un portrait. Alors pourquoi choisir le portrait comme sujet ? Je n'ai pas pensé trop commun. D'abord, c'était un sujet très architecturel et administration. Mais d'un coup, je commençais à faire le portrait. J'ai fait le premier portrait, un portrait d'un copain à moi hollandais, qui s'appelle Théo. Et j'étais tellement content de la réussite. C'est lui. C'est mon regard sur le visage. Et j'ai très envie de donner ma référence, mes compliments aux gens du talent, aux gens qui ont un talent spécial, la génie musicale, la génie de l'expression, la génie de la scène théâtrale, la génie de tous les moments de l'histoire, par exemple, dont je fais pas mal de grandes références à des grands compositeurs ou de grands peintres sculpteurs de toutes les époques. Mais je suis très accroché à regarder les gens et à voir comment je peux m'avancer en train de retravailler leur visage. C'est ça qui m'intéresse. D'accord. Donc, en tant qu'artiste, vous avez dû déjà exposer dans des galeries. Vous préférez exposer dans une galerie ou dans une foire ou un salon, par exemple? Écoutez, un côté que j'aime beaucoup d'exposer dans les salons, c'est le côté éphémère, qui est normal du jeudi à dimanche, c'est la farce déroule. la grande énergie de se déplacer, de préparer les stands, de recevoir la grande foule qui vient, les cocktails, toute cette énergie, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. J'adore les galeries aussi, donc je préfère vraiment des mosées, peut-être, des grands mosées. Je suis très, très ambitieux là, récemment, j'aime bien des grandes surfaces, des grands espaces pour moi. C'est vrai que les foires d'art, j'aime beaucoup. Alors, pouvez-vous me citer des salons ou des foires en France ou à l'étranger auxquels tu as participé? Écoute, j'adore l'art de la FIAC en France, évidemment, je crois qu'elle est de bas et de haut quand même, surtout qu'on est après que la rétournée où on parlait, c'était magnifique. L'espace de carrossel de Louvre était pas mal pour la première, deuxième édition de Art Paris, j'ai adoré. j'ai trouvé ça la qualité des égrégaliers de me la présenter, c'était magnifique. J'ai un grand souvenir de ma participation à la foire Circa de Puerto Rico, donc c'était en plein de Caraïbes, très élégant, les gens, de très bons acheteurs, des collés sur meurtre, les gens de Christie sur Téby sont venus, donc j'ai un très, très bon souvenir de cette foire, très bien qualifiée. On a fait Arteba, Argentine, la Biennale de São Paulo, qui c'est magnifique, j'étais dans l'espace Terra avec des totens sur le torréphène, optique, dommage, je n'ai pas d'image encore pour montrer, mais c'était des grandes, grandes moments des foires. Encore à Paris, certains d'autres foires plus petites, des foires en direct des artistes, j'ai fait beaucoup pendant les années 90, j'ai fait la première année de grands marchés de la contemporance, j'ai un très bon souvenir, la Bastille, la Bastille, donc j'ai rendu bien. après on a fait Berlin avec les gens, après ça tombait un peu dans l'ordinaire, ça revient, je ne fais plus de foires d'acteurs comme artistes que de foires des galeristes, mais j'ai très bon souvenir de rencontres de ces gens, c'est mon moment. Et à quel de ces foires tu as le plus apporté ? En termes de se faire sérieux, on a plusieurs étapes dans la carrière d'un artiste, donc je fais des foires que je ne fais plus, ça ne m'intéresse plus à faire, mais c'était important, je reconnais que c'était très important dans un moment artistique, mais je crois que la plus importante c'était circa, pour moi, pour toi. D'accord. C'était 2005. J'habitais en Floride à ce moment. Pour finir, est-ce que tu peux te définir ou définir ton art en trois mots ? Oh, en trois mots ? Ça, c'est quoi ? Ok, je définirai mon œuvre d'art, par exemple, mes portraits, comment on rencontre esthétique, glamour et connaissances. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501